On va essayer de résoudre ensemble cet exercice qui peut paraître un petit peu compliqué et en fait qui est plus un peu comme une énigme, donc moi je trouve ça plutôt rigolo. En fait on te dit que quand on brûle 1,25 g d'un hydrocarbure liquide de formule CXHY, donc on ne connaît pas la formule réelle, dans un appareil comme celui-ci, où finalement on envoie de l'oxygène, on brûle l'hydrocarbure et en sortie on mesure la masse d'eau et de dioxyde de carbone produit, et bien on produit 3,447 g de dioxyde de carbone et 1,647 g d'eau. Dans une autre expérience, on te dit que la masse molaire de cet hydrocarbure CXHY a été mesurée égale à 86,2 g par mol. On te demande donc quelle est la formule empirique et quelle est la formule moléculaire de ce fameux hydrocarbure. Alors déjà, si tu n'es pas familier avec ça, empirique, ça veut dire en fait le ratio C sur H, ou H sur C. Mais si tu veux, ça va vraiment être la formule la plus simple qui te traduit le composé. Alors que la formule moléculaire, elle, c'est vraiment le nombre réel. Ça va vraiment être le nombre réel de H et de C que tu as dans ton hydrocarbure. Donc, on va essayer de faire ça ensemble, et on va y aller vraiment pas à pas. Déjà, la première chose à faire, finalement, c'est de traduire ce que te dit c'est dénoncé. Donc déjà, on va écrire la réaction qui a lieu. Donc la réaction qui se produit, c'est la combustion de CXHY avec de l'oxygène. Donc on va mettre les états, ça c'est liquide, ça c'est gazeux. Et ça, ça te produit, eh bien, on a dit du CO2, on va mettre d'abord plus H2O. Et là, tu vois, je ne peux pas équilibrer ma réaction, puisque je ne connais pas la quantité de carbone et d'hydrogène. Donc, je suis obligée de la laisser comme ça. Alors, ce que me dit ensuite, donc on va écrire les masses qui sont produites. Donc ici, je sais que j'avais au départ 1,125 g. Je vois que l'oxygène, en fait, il est en excès, puisque dans mon schéma, là, je vois qu'il arrive en flux continu. Donc, il est en excès. Je vois que le dioxyde de carbone, eh bien, j'en produis 3,447 g. Et l'eau, en 1,647 g. Donc voilà pour la traduction de la première partie de mon énoncé. Ensuite, on me dit que la masse molaire de CXHY, elle a été mesurée à 82,6 g par mol. Donc voilà, j'ai traduit tout ce que me dit mon énoncé. Donc là, si j'observe un petit peu la stratégie que je pourrais prendre, je vois que ce que j'ai besoin pour trouver la formule empirique, c'est ce fameux ratio. C'est combien de carbone j'ai pour chaque hydrogène, ou inversement, plutôt combien d'hydrogène j'ai pour chaque carbone. Puisque normalement, il y a toujours plus d'hydrogène que de carbone. Et donc, je vois qu'en fait, pour trouver ce ratio, je vois que je vais pouvoir directement utiliser ce qui m'est donné ici. Puisque tout le carbone qui est dans ces 3,447 g de dioxyde de carbone provient de mon composé. Donc ici, tous ces carbones-là proviennent de celui-là. Et de la même façon, tous mes hydrogènes ici proviennent des hydrogènes-là. Donc je vois que le ratio dioxyde de carbone sur eau va me donner accès à ma formule empirique. Donc pour faire ça, je vois que, là encore, il ne faut pas se tromper, comme dans tous ces problèmes-là, ce ne sont pas des ratios en masse, c'est toujours des ratios en mol, puisque cette équation est équilibrée en mol. Donc il me faut calculer la quantité de mol correspondante à ces masses de dioxyde de carbone et d'eau. Donc si je calcule, on va commencer par calculer le nombre de mol de dioxyde de carbone. Pour ça, il me faut calculer la masse molaire du CO2. Donc là, c'est des valeurs connues. Le carbone, c'est 12, donc ça me fait 12 fois 1, plus l'oxygène, c'est 16, 16 fois 2. Donc là, ça va me faire 32 plus 12, ça va donc me faire 44 g par mol. Et ensuite, moi, je veux calculer le nombre de mol de CO2 correspondant. Et je sais que, d'après mon unité de masse molaire en g par mol, la masse molaire, elle est égale à une masse sur un nombre de mol. Donc ici, je vois que ça va me faire 3,447 divisé par 44. Donc ça fait 3,447 divisé par 44, 0,0783 on va mettre. Donc 0,0783 mol. Donc on a calculé cette première partie ici, et maintenant, il faut qu'on fasse la même chose pour l'eau. Donc la masse molaire de l'eau, ça va être 2 fois 1 plus 12, donc ça va être 18 g par mol. Et ensuite, le nombre de mol d'eau correspondante à 1,647 g, c'est 1,647 divisé par 18. Donc 1,647 divisé par 18, ça me fait 0,0915. Donc égale à 0,0915 mol. Donc voilà. Donc à partir de ça, je vais pouvoir calculer mon ratio. On va calculer donc hydrogène sur carbone, qui va me donner la formule empirique. Donc en fait, pour ça, il faut que je calcule le nombre de mol d'atomes carbone, d'atomes hydrogènes, j'ai dit que je faisais hydrogène, sur le nombre de mol d'atomes carbone. Et là, c'est ça la petite subtilité. Il faut tenir compte de combien d'atomes j'ai dans chaque molécule, puisque le nombre de mol, tu es d'accord ? C'est juste un nombre. Là, ce que je dis, c'est que j'ai 0,0783 mol de CO2. Et comme j'ai 1 atome de carbone par molécule de CO2, je sais qu'ici, ça va être également 0,0783 mol d'atomes carbone. Par contre, pour l'hydrogène, c'est différent, puisque dans 0,0915 mol d'eau, je vais avoir 2 fois 0,0915 mol d'atomes hydrogènes. Donc là, je peux calculer ça, ça me fait 2 fois 0,0915 divisé par 0,0783. Donc, je trouve 2,337. Donc, ça me fait 2,337. Et tu vois, ça, en fait, moi, je vais avoir intérêt à trouver un nombre rond, parce que je sais que je ne peux pas avoir un demi-atome de carbone ou un demi-atome d'hydrogène. Et je vois qu'en fait, ça, quand il y a des 3, 3, 3, c'est quelque chose qui est de l'ordre divisible par 3. Donc, par exemple, un tiers, deux tiers, voilà, là, je ne sais pas forcément combien. Mais du coup, j'ai envie de multiplier en haut et en bas par 3. Hop, et donc, si je fais ça, ça me fait 2,337 multiplié par 3. Hop, tu vois, je trouve 7. C'est en 7,0, mais donc, on peut approximer à 7. Et donc, finalement, je trouve 7 tiers. Et donc, ça, ça me permet de répondre à la première question, qui est que la formule empirique de mon hydrocarbure, eh bien, c'est C3H7. Là, c'est facile, tu vois, j'ai trouvé. Parce que je vois qu'ici, je dis que pour le nombre de molles d'hydrogène, et 7, enfin, plutôt, on va dire pour 7 molles d'hydrogène, j'ai 3 molles d'atomes carbone. Et comme, voilà, si tu as bien suivi le raisonnement, on a utilisé le fait que tous les atomes de carbone retrouvés dans le CO2 provenaient de mon hydrocarbure, et que tous mes atomes d'hydrogène dans l'eau provenaient également de ce même hydrocarbure. Et donc, en faisant le ratio des nombres d'atomes, attention, et pas des nombres molécules, on trouve cette formule empirique. Et maintenant, il faut passer à la deuxième étape du problème, qui est trouver la formule moléculaire. Et alors, pour trouver cette formule moléculaire, tu vois, on va devoir utiliser cette information-là, dont on ne s'est pas encore servi. Et là, donc, c'est facile aussi. En fait, il suffit de calculer quelle serait la masse molaire de ce composé empirique. Donc, la masse molaire de C3H7, eh bien, c'est 3 fois 12 plus 7 fois 1. Donc, ça nous fait 3 fois 12 plus 7 fois 1. J'aurais pu ne pas taper tout ça, d'ailleurs. Ça nous fait 43, donc 43 g par mol. Et donc là, ce qu'il me reste à faire, tu vois, parce que c'est de voir, par rapport à la masse molaire, combien de fois j'ai ce motif-là, si tu veux. Et donc, pour ça, je calcule la masse molaire du vrai composé, donc CXHY divisé, donc je vais faire de la place qu'on ne voit plus rien, divisé par la masse molaire de mon composé empirique, C3H7. Ça, ça va me donner donc 82,6 divisé par 43. Et je vois que ça, ça me fait environ 2, en fait. On peut calculer si tu veux, mais ça fait environ 2. Ça fait donc 82,6 divisé par 43, 1,92, tu vois. Et en fait, non, pardon, il y a une petite erreur là que j'ai laissée glisser, je me suis trompée en recopiant. Ici, ce n'est pas 82,6, mais 86,2. Donc, je vais corriger, c'est en recopiant l'énoncé, c'est 86,2. Et donc là, c'est pareil, 86,2. Et là, du coup, normalement, on aurait trouvé quelque chose d'encore mieux. Hop, donc si je fais 86,2, et non pas 82,6 divisé par 43, 2,0, voilà, c'est mieux. Je me disais quand même que c'était bizarre. Donc là, voilà, je peux vraiment dire que c'est environ égal à 2. Donc, je vois qu'avec ça, en fait, je peux maintenant donner ma formule moléculaire. Et cette formule moléculaire, eh bien, ça va être deux fois la formule empirique. Donc, ça va être C6H14. Et donc, finalement, je vois qu'avec les ratios des produits H2O et CO2, j'ai trouvé la formule empirique qui me donne donc la formule la plus simple qui correspond à mon composé. Et que grâce à la mesure de la masse molaire, donc sans erreur, en copiant l'énoncé, c'est quand même mieux, on trouve combien de fois le motif, on va dire, de formule empirique se retrouve dans ma formule moléculaire. Et donc, ici, c'est C6H14. Donc, j'espère que tu as trouvé ça intéressant, ce genre d'exercice. Moi, je trouve que ça ressemble vraiment à des petites énigmes. Donc, il faut prendre les indices et essayer, comme ça, de remonter à la formule initiale. Je trouve que ça ressemble à la formule initiale, c'est qu'à la formule initiale, c'est qu'à la formule initiale.